Mathieu Gorgelin, voilà deux semaines que tu as signé ton contrat avec l'OAC, comment se sont passés ces premiers jours ici au centre d'entraînement de Soquence ? Plutôt bien, plutôt bien, bien accueilli par tout le monde au club, que ce soit la direction ou les joueurs, le staff ou les joueurs. Voilà, j'arrive dans un club qui a de l'ambition, qui a un beau projet, et puis on rentre dans des nouveaux locaux qui sont très fonctionnels et qui permettent de bien travailler. Pourquoi ce choix du arbre ? Quoi qu'il en soit, il me fallait un nouveau projet, repartir sur quelque chose de nouveau. Vu qu'à Lyon, enfin, ça faisait un petit moment déjà que je voulais voir autre chose, et puis le changement d'un peu de direction du club a précipité un peu mon départ. Mais bon, moi, c'était une envie de connaître autre chose, avoir la possibilité d'être numéro un, et de jouer tout simplement, et pouvoir montrer ce que je peux faire, et si possible faire de belles choses. Raconte-nous un peu toutes ces années à Lyon, c'est-à-dire des moments assez intenses là-bas. Oui, c'est sûr, en ayant fait toute la formation, déjà, on a vécu énormément de choses, rencontré énormément de personnes, et puis après les années professionnelles, oui, avec, au début, enfin, rentrer dans un groupe pro d'un tel niveau, c'était quelque chose. Moi, au départ, c'était pas inespéré, mais presque. Et puis voilà, j'ai connu des très belles émotions en jouant à mon premier match titulaire sur un dervi avec Lyon. C'était peut-être l'un des plus beaux souvenirs pour le moment de ma carrière. J'espère qu'il y en aura d'autres encore plus grands. Mais ouais, de très belles années, avec plein de belles rencontres, des moments plus difficiles aussi, parce que je pense que dans les grands clubs, tout est extrapolé. Dès que ça va bien, ça va super bien, dès qu'il y a un match nul ou quoi, on dirait qu'on est en crise, voilà, c'est un peu le lot quotidien de, enfin, du moins à Lyon. Donc voilà, de très belles, très fiers, en tout cas, de ce parcours, même si c'était en numéro 2. Très fiers d'avoir été avec Anthony Lopez pendant toutes ces années, parce qu'on est les deux seuls de notre génération à être sortis à l'OL et à avoir fait tout ce bout de chemin ensemble. Et je pense que pour, je pense que c'est assez rare que deux gardiens de la même génération sortent comme ça. Donc voilà, très fiers du parcours accompli. Et puis, j'espère qu'il y aura de grandes choses à accomplir au WAC. On comprend bien, Lyon, c'était très motivant. Mais voilà, cette place de numéro 2 derrière Anthony Lopez pendant plusieurs saisons, est-ce que ça devait être un peu lourd à porter ? Tu avais l'ambition de passer au rôle de numéro 1, peut-être ailleurs, c'était le moment de partir pour toi ? Oui, oui, c'est sûr. Comme j'ai dit avant, moi, ça fait déjà un an, un an et demi que j'y pensais fortement. Ça devenait de plus en plus compliqué, surtout avec la Coupe d'Europe, d'être là tous les trois jours à bosser, à bosser pour être prêt, on ne sait pas quand. Et voilà, de s'entraîner tous les jours pour le projet. C'était frustrant un peu. Oui, frustrant et puis surtout que vraiment, c'est dur quoi. Même si on est professionnel, même si on se doit de le faire, il y a des matins où c'est un peu plus dur que d'autres. Mais bon, ça a toujours été avec un grand plaisir, je l'ai fait. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai que de partir de l'Aix, surtout pour un projet où je pouvais être numéro 1, c'était très important pour moi. Après, il faut prouver tout de suite, il faut montrer qu'on en veut, etc. Mais c'est sûr, déjà, de venir dans un club qui nous fait ressentir qu'on est voulu, ça ne donne que envie de prouver, de donner raison aux personnes qu'on choisit. Déjà, deux matchs joués dans les buts du HAC face à Laval et face au Stade Mallard de Caen. Comment tu t'es senti dans cette équipe ? Plutôt bien pour un début. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs à corriger, que ce soit pour moi ou pour l'équipe, etc. Il nous reste deux matchs cette semaine pour le faire avant de recommencer un championnat sur un gros match qui nous attend à Ajaccio. Voilà, mais une montée en puissance, il faut encore quelques entraînements, surtout moi qui, du coup, n'ai jamais été vraiment titulaire. Donc, des matchs pour pouvoir enchaîner et vraiment avoir une vraie montée en puissance. Et voilà. Alors, la Ligue 2, ce n'est pas une compétition qui t'est familière, toi qui as fait toute ta carrière en Ligue 1. Quel regard tu as sur ce championnat ? Comment tu le vois, ce championnat de Ligue 2 que tu vas découvrir ? Ben, on le connaît un petit peu, même si on est en Ligue 1, parce que tous les week-ends, on le regardait, vu qu'on était tout le temps au vert, on le regardait assez régulièrement. Donc, on connaît quand même le style de jeu des équipes. Voilà, un championnat qui est très homogène, où au début de la saison, il y a des prétendants, mais on se rend compte qu'au final, c'est toujours très, très serré. Ça joue vraiment à quelques détails. Mais voilà, ce qui va être important, c'est d'être régulier si on veut être en haut à la fin de la saison. Sous-titrage ST' 501